95.2 FM, sur internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées. Voilà, vous savez, quand vous parlez de votre cœur, c'est la croyance, c'est l'individuel, c'est pour vous, on ne peut pas le toucher, il ne faut pas le toucher. Mais cette croyance, s'il intervient dans la société, là, ça fait politisation de la croyance, et c'est là qu'on va faire face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter que la croyance intervienne dans la vie sociale des gens. Mais malheureusement, vous pouvez voir, depuis éternel à ce jour, nous sommes esclaves. Esclaves de vaccins de Corona, esclaves de, mes chers amis de l'Internet, c'est récent, tous ces trucs-là, c'est la religion, c'est des prophètes qui les ont ramenés. Et c'est une sorte de croyance, l'individu qui est devenu esclave de réseaux sociaux, son portable, et dans ses mains, la nuit, au moment qu'il est en train de dormir, dans la voiture, au moment qu'il est en train de parler avec sa femme, ses enfants, c'est esclavagiste, et malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le jour que moi, je crois qu'il y aura un autre monde, et dans un autre monde, une fois que je veux mourir, de nouveau, je veux être appelé, je veux revenir, avec le même cœur, même idée, même pensée, même visage que j'étais, c'est là aussi, c'est un esclavagiste pensé. Le moment que j'ai pensé qu'il aurait un enfer, que je vais être brûlé, ou aller dans le paradis, ça aussi c'est une idée d'esclavagiste, mais puisque c'est pratique, c'est quotidien, c'est très ancien, et avec plusieurs couleurs, plusieurs langues dans le monde, ça on l'a accepté, mais jamais on n'a pas réfléchi, comment on va être brûlé dans l'enfer, on va être brûlé une fois, et c'est terminé, 5 minutes, 10 minutes, c'est terminé, c'est quoi cette chose qu'on a accepté ? Le paradis, c'est quoi le paradis ? N'oubliez pas, moi, c'est mes idées, David Abbas, je crois en réincarnation, on peut être réincarné, c'est-à-dire l'esprit, il peut revenir. J'avais fait, je ne vais pas parler de ça avec vous ici maintenant, j'avais fait des études, des recherches, des voyages à ce sujet, sur tout ça, vous pensez que peut-être chez les bouddhistes, mais non, par exemple, même en Turquie, vous pouvez trouver les gens qui vous prouvent comme quoi, avant aussi, ils vivaient dans le cœur d'autres individus, dans la partie de l'Eva Eskanderun, en Turquie. Ça, je ne veux pas y entrer. Ça, c'est autre chose, réincarnation, c'est autre chose, mais revivre avec le même cœur, même visage, même truc, ce que tout le monde accrue, et avoir le paradis, comme une maison, je ne sais pas comment, ou avoir l'enfer, quand on va être brûlé, je vais être brûlé en 10 minutes, c'est terminé. Mais jamais, personne n'a pas pensé à ça. C'est pourquoi, puisque c'était dans le cœur, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. En plus, s'il y avait des gens de cerveau qui contestaient ça, dans toute la religion, on l'a exécuté. Cette exécution existe jusqu'à maintenant. Ici et maintenant, en grande partie du monde, il y a des individus qui vont être exécutés, coupés en marceaux, coupés la tête, etc., etc., puisqu'ils ne croient pas à toutes ces idées internet Covid-19, que se nomment ces religions, telle religion, telle religion, telle religion. Vous voyez, la vie, ce n'est pas tellement simple qu'on en pense aujourd'hui. C'est pour ça, c'est pour ça que les gens qui gèrent le monde, puisqu'ils connaissent la mentalité des gens, ils savent que tout de suite, ils vont tomber dans leur piège, ils vont être piégés tout de suite, écoutez, tout le monde était contre Covid, après le censure absolue, vous mettez deux minutes de Luc Montagnon, qui critique, et tout de suite, votre compte est bloqué. Le censure, dans ce domaine-là, un grand prix Nobel n'a pas le droit de s'exprimer. L'autre personne, il vient parler de Notre-Dame, et après, tu ne le trouves plus, il n'est plus là. Et le dernier héros vivant, c'est Raoul, docteur, professeur Didier Raoul, qui est toujours là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a réservé pour lui. Tout ça, c'est comme l'histoire de Galilée. Tout ça, c'est comme l'histoire de Jésus. Quand il vient de sauver, il va sauver, mais on va le tuer. C'est les Romains qui tuent Jésus, c'est le pouvoir mondial de l'époque. Ils vont tuer Jésus, mais ils sont tellement intelligents, que même jusqu'aujourd'hui, ils vont dire non, 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 c'est les Juifs qui l'ont tué. Pourquoi il dit que c'est les Juifs qui ont tué Jésus ? Pourquoi ? Même jusqu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas vrai, lui. S'il y avait deux rabbins contre Jésus, le peuple juif, à l'époque, était avec lui. Le peuple était avec lui. Mais c'est les Romains qui l'ont tué. Mais avec une politique de démagogie. Ils ont dit non, non, laisse, c'est vous qui vous allez juger. C'est qui qui va juger ? Deux fonctionnaires d'État romains, Après, on met sur le nom des Juifs tout entiers. D'ailleurs, cette intelligence de force mondiale, à l'époque, c'était romain, maintenant, c'est d'autres choses, existe partout. Mais vous pouvez faire face, c'est-à-dire, vous n'êtes pas incapables de faire face à tout ce qu'on va vous imposer. Je vous ai donné l'exemple de Bruno Le Maire, et une taxe mondiale, minimum 15%, sur le bénéfice de toutes les compagnies digitales. Personne ne pouvait croire que ça, ça peut arriver. Même jusqu'ici, maintenant, moi et vous, les autres, on dit que c'est l'Asie qui règne dans le monde, c'est la Chine. Alors la Chine, Joe Biden, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Mais non, Joe Biden, il est bien. Et le projet de la France, par Bruno Le Maire, va gagner. C'est-à-dire, vous pouvez changer la destinée. Vous pouvez devenir un vrai sauveur pour sauver votre peuple, pour sauver le monde, pour sauver votre économie. Mais il faut quelqu'un, ça, vous avez tout à fait raison, toujours, il faut quelqu'un qui ait le courage. Question de retraite, réforme de retraite, et réforme d'autres choses, quand ils ont commencé, vous avez manifesté, c'était retardé de toute façon. Même si vous pouvez le faire retarder pendant un an, jusqu'à l'élection de l'année prochaine, pourtant Macron, il a dit, on va reprendre ça, je ne sais pas quoi, mais vous avez gagné, pour le moment, quatre ans, le coût de stocker BlackRock, vous avez réservé. BlackRock, ce sont eux qui vont gérer le truc mondial de la santé. Qu'est-ce que le retraite et tout ça, ça va être mondial. C'est BlackRock qui va... Mais vous, vous avez pour résister la France. La France. Tout ce qu'on veut dire contre la France, en Amérique, en Asie, en Afrique, dans le pays, ta ta ti, ta ta ta, la France a gagné. Il a gagné 15% de taxes. Il a gagné de retarder 4 ans le projet qui venait de l'extérieur du pays pour imposer certaines lois. C'est vous qui vous l'avez gagné. Alors pour ça, sur n'importe quoi, vous pouvez gagner et vous serez le gagnant, toujours, mes chers amis. Allez, 0892 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. sur la RNT, sur la RNT,